bonjour les amis alors comme il a commencé à pleuvoir énormément et ben donc j'ai enlevé la bande son qui était inaudible et je l'ai remplacé par donc un voice over alors je vais vous parler du zv1 du zv1 et de ses différents accessoires qui à mon sens sont absolument nécessaire pour en faire un appareil qui est déjà fantastique mais le rendre encore plus efficace d'abord une cage une cage les amis alors vous avez le choix entre small rig et u rig personnellement je préfère la u rig parce qu'elle a un poids une poignée en bois elle a un colchou sur le côté ou sur lequel on peut mettre ce qu'on veut l'autre le small rig n'a pas de colchou sur le côté il y en a un qui est en dessous simplement mais par contre il est nettement moins confortable voyez le colchou c'est quand même vraiment pratique sur le côté alors les amis oui oui j'ai choisi la u rig et je le regrette pas l'autre avantage de la u rig c'est la sangle qui se met sur le côté comme ça vous pouvez la glisser et vous l'avez jamais dans les jambes bien sûr c'est pas les jambes c'est les mains et pour ceci pour moi c'est un gros avantage voilà les amis alors vous voyez donc à quoi sert le zv1 voyez ce que je suis en train de faire là je suis en train de vous montrer ce qu'on appelle le showcase c'est à dire voyez il ne change pas la mise au point tant qu'il voit mes yeux et ceci il le fait là c'est le canon m6 2 mark 2 alors que celui ci voyez si je dois me cacher les yeux et le zv1 lui le fait même sans cacher les yeux donc dès qu'on est en avance par rapport à son visage donc c'est un avantage incontestable du zv1 quand on veut faire du showcase on peut le désactiver parce que qu'est ce qui se passe les amis si vous gigoter avec les mains ou quelque chose et bien ça va vous faire la mise au point sur les mains au lieu de vous faire la mise au point sur votre visage vous voyez là il n'y a pas de problème ils voient mes yeux et donc même il n'y a pas de soucis donc définitivement la yurig comme cage les amis je suis en train de vous montrer que la sangle n'est jamais dans les pattes voilà alors les amis il nous faut bien sûr un trépied de table un trépied de table pour qu'ils puissent faire selfie stick c'est pour vlogger alors le meilleur pour moi c'est bien sûr le siru c'est le plus sérieux et il permet de régler la hauteur pour être à hauteur des yeux quand on filme et quand on le prend vous voyez on rabat les pieds et on le tient de cette manière voilà c'est très pratique c'est très pratique vous vous inclinez bien sûr avec la bolette de la manière dont vous voulez et c'est pour moi c'est le mieux il y en a un autre de hanker qui est très bien aussi légèrement plus léger légèrement plus léger tiens pas mal mais par contre si vous voulez mettre un appareil un peu plus gros et ben bon ça vous fait en acheter deux que celui ci est un peu plus lourd mais par contre vous pouvez mettre un sony à air 3 à air 4 à 3 sans aucun problème alors voilà quelque chose que je ne vais pas utiliser et que je vais rendre c'est le grand angle ou l'unzi alors on en parle beaucoup sur youtube mais il a un gros gros désavantage ce qui fait que personnellement je préfère le selfie stick alors c'est quoi le gros désavantage c'est qu'il pèse très lourd et ça pèse sur le moteur puisque vous savez que chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur ou sur la mise en route vous avez le moteur qui sort l'objectif et qui re rentre l'objectif un de mes amis a dit au revoir à son rx parce que et ben il a rendu l'âme le moteur a rendu l'âme à cause de cet objectif qu'il enlevait jamais bon je vais pas prendre le risque puisque de toute façon il suffit de le mettre 30 ou 50 cm plus loin quand on l'a sur trépied ou alors donc bien sûr en vlogging vous prenez à ce moment là un trépied légèrement plus long mais celui ci suffit largement le sérieux suffit largement autrement je voulais dit le enquête est très bien alors les amis l'éclairage alors encore un avantage d'avoir le yurig par rapport au je me rappelle plus le nom de l'autre small rig parce que vous avez l'éclairage sur le côté alors que l'autre bien sûr se met en dessous alors en dessous ça fait vous avez vous éclairez l'intérieur du nez c'est pas c'est pas terrible c'est pas terrible personnellement je préfère au dessus alors celui ci est extrêmement intéressant et à batterie je ne sais pas si à l'heure où je vous parle il est toujours en promotion à 20 dollars sur amazon mais de toute façon dans les 20 dollars vous avez un autre modèle celui de oulandi qui est très bien aussi et qui est comme vous le souhaitez vous pouvez choisir le modèle avec batterie ou le motel à pile c'est à 2 3 dollars près c'est le même prix le voilà vous voyez ce fameux oulandi alors vous voyez là je suis obligé de cacher mes yeux pour que mon m6 mark 2 face ma mise au point sur ce que je montre en avant personnellement je ne vois pas que ce soit un très gros inconvénient alors l'avantage de l'oulan z vous le venez de le voir c'est qu'il a des colchou il a trois colchou ce qui fait que vous pouvez rajouter bien sûr le micro en dessous au dessus sur le côté comme vous préférez rajouter un deuxième éclairage quand vous en avez deux et si vous en avez besoin de plus donc personnellement j'aime bien ce oulandi voyez donc ça c'est fantastique alors maintenant le micro là je vous le montre avec le micro le rode le micro le mini rode mais par contre personnellement je préfère un micro lavalier donc où vous avez un son excellent puisque bien sûr votre micro et sur votre col et donc beaucoup plus près que si vous vlogez et que là vous capturez plus de son alors maintenant un des défauts de cet appareil c'est qu'il n'a pas de viewfinder mais vous pouvez acheter ce viewfinder excité vous mettez simplement donc cette pièce voyez autocollante à l'arrière et à ce moment là je vais tourner l'appareil pour que vous voyez quelque chose voilà voilà et alors maintenant vous mettez cette petite pièce ici et ça ça vient s'auto est monté dessus et donc ceci voilà vous fait un viewfinder énorme il faut bien le dire donc même avec énormément de soleil sans viewfinder vous voyez ça pèse rien vous l'avez autour du coup ça ne gêne pas on en a besoin on s'en sert on n'en a pas besoin on s'en sert pas et ça aussi ça coûte en dessous de 20 dollars sur amazon et c'est à mon avis il y en a plusieurs modèles mais celui ci est le de loin de loin le plus compétitif les amis alors là les amis je suis en train de vous expliquer le blurry background avantage qu'à ce zv1 pour les gens qui ne connaissent pas trop la photo vous appuyez sur un bouton ça ouvre l'ouverture maximale de cet appareil c'est à dire 1.7 et à ce moment là et bien derrière c'est plus ou moins flou suivant la luminosité bien sûr que vous avez et suivant la focale puisque la focale aussi entre 24 et 70 mm si vous êtes à 70 mm vous aurez un blurry background supérieur à si vous vous mettez à 24 bien évidemment mais ceci est ce que c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut vlogger l'autre avantage c'est que en faisant ceci avec ce pied vous avez quelque chose d'extrêmement facile pour vlogger de qualité en cas de cas sur youtube facebook ou tous les social médias et me revoilà les amis avec le trépied que j'avais oublié le sony exprès construit pour cet appareil pour donc le zv1 alors qu'est ce qu'il a comme avantage il fait en fait télécommande alors quand on l'utilise en télécommande et bien il ya un intérêt puisqu'il n'est pas à côté de la caméra mais quand vous le mettez comme pied et que vous avez le bouton juste au dessus franchement dépenser 100 dollars pour ça je vois pas l'intérêt maintenant comme je le disais de loin en télécommande oui en résumé les amis super appareil très bon marché comparativement un rx100 qui coûte plus de 1200 dollars donc vous avez d'une super qualité un super prix personnellement je ne regrette pas cet achat merci une très très bonne journée au revoir